C'est-à-dire qu'il y a un service pour faire une affaire qui s'appelle « baignée ». Il y a une affaire qui s'appelle « baignée ». J'ai dit « qui baignée peut faire ? » Il va expliquer à nous. Nous faisons une baignée avec des pommes de terre. Cela veut dire que c'est des épinots. Les épinots nous connaissons très facilement, et nous ne connaissons pas comment nous préparons. Aujourd'hui, nous faisons des épinots, des pommes de terre, des gessons, des discelles, des créaux, des gingembre et du piment. C'est-à-dire que vous avez coupé. Gros, gros, gros. Un seul coup, vous avez coupé. C'est-à-dire que c'est correct. Tout ? Tout. En l'évade. En l'évade. Tout le temps nous faisons baignée, tout soit nous comptons cuire, pour d'éterre ou bien nous... Ici nous brevons les fruits, nous pouvons mettre aussi les fruits. Et quand nous vous cuisons, vous allez vous mettre en cuisant. C'est-à-dire que c'est bien facile pour faire. Voilà. Petit petit comme ça. En l'évade. En l'évade. Chiquib, chiquib. C'est-à-dire que c'est pareil. Ça nous va mettre dans le bread. On va mettre dans le bread même. Allez, voilà. C'est l'évade. Si on met ça là-dedans, c'est qu'il peut comprendre. Pour nous mettre une coupe en chiquib. Et la bread, nous les coupez, tout ça va être massé et crassé ensemble. Je vais le faire comme ça. C'est bon. C'est bon. Je vais le faire toujours. Je vais le faire toujours. Petit petit. Est-ce que vous avez obligé de mettre le piment? Un petit peu de goût. Un petit peu de piquant. Un petit peu de piment là-dedans. Un petit peu. Et les genjambes, bien sûr, râpez. Elles ne sont pas très bonnes. C'est bon. C'est bon, ça. C'est bon. On va mettre nos gréaux. On va mettre nos gréaux. Tout ? Allez, on va mettre. Mettre tout ? On va ajouter la pimentée. La pimentée, c'est la farine poachisse. C'est ça. mais à celle où vous pouvez mettre les ingrédients là dedans et depuis tout le temps quand on fait gâteau nous mettez les ingrédients là nous mettez avant mais ça dans sa peau corolla dans sa baignée là nous mettez après ça depuis la roue même, nous mettez un peu baking powder j'ai levé de la roue même ça. Assez, nous mettez du sel, allez nous mettez du sel là, pas trop salé nous mélangez, vous êtes toujours crasé quand nous mélangez, vous êtes crasé toujours mais la la nous pécrasse, ça me trouvez qu'il va dire qu'il va y avoir de l'eau dedans là nous vous ajoutons un petit peu de l'eau, un petit peu, juste pour l'attraper un peu mais c'est moi nous faisons mélange, ça va nous mettre de l'avant de l'eau, attend, un petit peu, je vais mettre de l'eau là toujours, diamant qui quantité valait une couillère, deux couillères de l'eau là, aïe là deux fois, pour un élevé de l'eau bien, tout va être fini de traper bien c'est que tu vas sabrer la petite couplie, là, tu bloques beaucoup de l'eau et les pattes il faut bien traper après quand nous mangez, nous va trouver un agout près de là mais bon, mais nous délevé, nous devons sauver et là, moi, tu veux un petit peu de l'eau, une gorge là, pour qu'il... qu'il fait avoir ça nous, on trempe nous la main quand même c'est-à-dire, quand nous trempe nous la main là-dedans quand nous trappe ça avant de baisser, il ne reste pas collé dans nos la main il est facile pour faire boule il est facile pour nous, ça là, toujours, pour d'élevé, nous mettez dans un petit passoire d'un petit sol comme ça, quand nous tient dans d'élevé, nous mettez là-dedans pareil, c'est correct à aller rouler allez nous faire mettre ça moi me mettez? oui, mettez tout net allez on fait une boule comme ça, on pour qu'on trappe bien voilà la, on fait ça, il fait frire comme ça mais là, moi, moi, vous pouvez trouver qui nous ferons comme ça et ça, même ça, bennez là ça, la sauce grevi qui nous ferons là n'est qu'on mettez là-dedans après, vous allez gêner le vin enko ou top enko ça, même ça, n'est qu'on mettez dans le grevi là et puis, vous avez un petit pouri so-so le pou courir comme ça le pou prendre un petit peu le temps l'autre, je fais un 4 à 5 minutes le bise en vin bien un joli croquant après, il y a un joli couleur aussi pas laisser brûler, vin noir bien crispy parce que ça, le pou vin crispy ça, crame, crame, crame c'est extra allez, c'est le fait là, vous connaissez croquant, hein ah, ça veut dire la cause ça, nous mettez gréau vous comprenez ça, gréau là même qui vous fait le vin le chinelli le vin croquant bien le pouce sec le pouce sec et voilà je vais trouver qu'il y a une pareille et il y a une bien cousillant oui, bien bon bien bon là, qu'est-ce que nous faire ? tu veux 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 ? après, nous servir dans nos plats super comme je dirais tout le vin il n'y a pas trop de l'huile oui il bien bien croquant oui bien croquant un teint du feu un teint du feu ok alors tu peux pas lui donner ça ? oui attend et là, nous trouver d'égoutter bien il n'y a pas trop de l'huile bien sec bien sec là, nous présenter dans nos plats super un satchini koto midi pas mal avec ça et voilà 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 nous ça un beignet pommes de terre avec bruit d'épinor in réalisé par Nanga Manjari et je remercie toi beaucoup pour une part d'un affaire avec les peps allez, à la misez les peps bon appétit beignet d'épinor et de pomme de terre bon ingrédient deux tasses épinor une tasse pomme de terre une tasse besan demi tasse gruau une cuillère à café gingembre râpée demi cuillère à café baking powder du sel de l'eau et de l'huile pour frire et voilà, nous on arrive à la fin de notre émission avec un grand plaisir moi avec mon épouse mon épouse mon madame Ananga Manjari qui nous portez une petite recette avec nous et continue de suivre nous l'émission nous pouvons venir avec une nouvelle recette et si nous sommes à table nous faisons un bon appétit et nous faisons Hare Krishna Bye Bye Bye